Musique d'ambiance Une fois rétabli l'électricité dans le secteur principal, Samus reçoit d'Adam un nouvel ordre. Une fois rétabli l'électricité dans le secteur principal, Samus rencontre une étrange petite bestiole. Et salut tout le monde c'est le malchanceux, alors comme vous avez deviné on continue pour le Metroid Over M. Alors cette fois je vais jouer debout à côté de la caméra pour qu'on m'entende bien. J'espère que vous entendrez bien le jeu, si ce n'est pas le cas, et bien de toute manière dans les montages normalement vous devriez bien entendre le jeu. Mon pied a été renforcé, donc désolé si le cadrage encore une fois il y a des bords noirs et tout, mais on ne peut pas faire autrement. On continue donc, on s'était laissé avec les moustiques la dernière fois, si vous vous en souvenez. Et, oula, voilà notre verre de terre, il s'est ramené avec un pote. Qu'est-ce que vous me manquiez les amis, il tient des boules d'électricité en plus, je ne sais pas comment c'est possible. Mais bon, allez prenez ça, voilà, regardez ça, regardez ça, voilà, c'est moi le malin maintenant, allez meule. Quand je vous avais dit que le coup de grâce était puissant, bon, alors où est-ce qu'il est le deuxième, il est là, on va le cueillir, ah non il n'est pas mort. Allez toi reviens, voilà, il est un petit peu plus résistant, donc voilà, là il est un peu, oh non j'ai encore loupé, ah, je dis encore mais bon, voilà, allez c'est parti, oh non purée, j'ai encore loupé, c'est pas vrai, allez c'est bon, là cette fois je ne vais pas te loupé, ça me destiole, oui, voilà. Voilà, et bien voilà, nous avons éliminé les deux verres de terre, nous ne les recroiserons plus jamais. Encore une fois, la luminosité ce sera correct, bon ce sera certes un peu plus lumineux, mais il vaut mieux que ce soit un peu plus lumineux que trop sombre, personnellement. Je ne peux pas faire autrement. Alors c'est parti, on va prendre le beau vieux raccourci avec la vitesse sonique, c'est parti. Ah, bon, connaissant droit, et je me fais accueillir tout de suite, par la créature qui a deux bouches, voilà, prends-toi ça, loupé, prends-toi ça, voilà, tu m'as loupé, tu es parti te rafraîchir, ça va, tu te rafraîchis bien ? Voilà, c'est bon, on l'a tué. Bon, alors, je dois vous admettre que je tourne ces vidéos dans une condition de soirée, donc voilà. Si ça se trouve, vous le regarderez en plein jour et vous n'en aurez rien à tirer de ce que je raconte, ce qui serait parfaitement logique. Mais bon, donc, on va continuer, alors, on va aller par là, du coup, on va retourner à la salle où on était tout à l'heure, enfin, je dis tout à l'heure, mais pour vous, ce sera certainement il y a des jours. On retrouve les papillons sans intérêt que nous allons esquiver, celui-là m'a suivi, j'ai cru qu'il allait me toucher, voilà, 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 aïe, je me fais encore toucher, c'est pas possible. Activation de la séquence de 5 ans. Voilà, et bien c'est parti, nous allons poursuivre le jeu et nous tombons sur un beau couloir, c'est normal que vous voyez la porte, voilà. C'est normal que vous voyez encore la porte, c'est bon. Bon, on va éliminer toute cette vermine, après tout, on est là pour ça. On devait retrouver l'isle, qui, je ne sais pas trop où il est, il est certainement dans la salle la plus éloignée du secteur 1, comme d'habitude. Ça va toujours faire rire quand même dans les jeux, vous savez, comme dans les Zelda, les donjons, le gars que vous recherchez ou la clé que vous recherchez, elle pourrait être n'importe où, mais non, faut qu'elle soit au fond, gardée par un boss. C'est quand même, ils n'ont vraiment pas de chance, les héros de jeu, ils sont un peu maudits. Bon, on va activer ce système là, on va... Ça peut se péter ça, non ? Voilà ! On va trouver une fissure, alors attendez les amis, du coup, je vais revenir en arrière car j'ai vu un objet à prendre. Quoique... Ah non, c'est vrai, il n'est pas possible à prendre, pour le moment, excusez-moi. Voilà, on avance dans des câbles électriques, dans des toiles d'araignées. Ah, sympa, sympa les faits de la lumière. Genre, tu venais dans un endroit tranquille et t'as atterri dans les grottes. Ah ! Il y a des araignées maintenant. Bon les moustiques, est-ce que je vous libère ? Ouais, bon, allez. Voilà, je vous tue, parce qu'à tous les coups, vous allez m'attaquer, hein ? Bande d'ingras ! Moi, je vous libère d'une toile d'araignée, et vous, qu'est-ce que vous faites pour me récompenser ? Vous m'attaquez ! Ah là là, quelle bande de charognards, je vous le jure ! Voilà, regardez ça, ils vont m'attaquer en masse. Ah bah, je les ai tous sués, cool ! Bon ! Désolé pour cette voix, hein, j'ai... J'ai eu un petit problème de gorge. Ça va faire dégueulasse sur la caméra, je suis désolé. Euh... Ah, non, 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 recrache-moi, s'il te plaît. Merci. Bon. Euh... Voyons. C'est un cocon, ça, non ? Non, non, c'était une boule de tatou. Alors, toi... Toi... Voilà ! Sale bête ! Tu n'amoreras jamais de cette façon, le terrain des stades biologiques. C'est... Étrange. Ah ! Alors, je vous jure, vous vous dites, c'est peut-être un peu trop bleu, mais c'est réellement comme ça, c'est vraiment bleu. Enfin, peut-être pas, du coup. Puisqu'en fait, ça devait être juste un effet de lumière, mais comme c'est assez rare dans le jeu, la caméra, elle a dû voir bleu. Bon. On va continuer, désolé pour ces petits réglages. On va commencer sur cet arbre tout bleu, avec toutes ces créatures que j'esquive. Oula ! Il a une tentacule, je ne me fais pas tromper. Et vous savez, ce sont les faucheurs que vous pouvez rencontrer dans un autre jeu de Metroid, Metroid Prime 1. Et je me demande si Metroid Over M... Ah, lâche-moi, s'il te plaît. Non, non. Ah ! Je me demande si Metroid Over M, ce n'est pas ce qui se passe avant les Metroid Prime. En fait, je n'ai pas trop compris la chronologie des Metroid. Je sais que d'abord, il y a Metroid, puis Super Metroid, puis le Metroid où il y a le Mother Brain. Mais après, je ne sais pas si Metroid Over M vient avant ou après les Metroid Prime. Oula ! Vous avez entendu ? Le... Voilà. On est sauté dans un trou. On devrait dire nid. C'est un nid. J'espère juste que ça va pas... Oh ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah, des larves. Bon, eux, ils sont inoffensifs. Allez, on va les laisser en paix. On va se barrer, plutôt. Oh, non. Non, non, ne me dis pas que. Oh, purée. La même bête qui attire les créatures. Et il y a des frelons. J'aurais tout vu en vue. Bon, ben, ils ont l'air pas contents. Et hop ! Voilà, on esquive. Allez, bande de frelons, venez me battre. J'ai un rayon à dispersion, vous n'avez aucune chance. Alors, il faut faire gaffe à ceux qui rampent au sol. Vous voyez qu'ils n'ont plus d'aile. Ceux qui rampent au sol, ils vont essayer de se jeter sur vous. Et d'exploser. Ils vont faire comme dans les Saibaman de Dragon Ball Z. Ils vont faire une attaque kamikaze. En s'agrippant à vous. Alors, voilà. Samus, elle lui aura chez elle. Elle est violente, quand même. La sortie Samus. Elle est violente. Alors, sauf que, du coup... Arrête de faire l'attaque au déo. Moi, je veux juste m'échapper. Voilà. On élimine tous ces frelons. J'espère juste qu'on n'en a pas encore beaucoup. Parce que les frelons, si c'est comme les abeilles, elles vont être nombreuses. Ah ! Ça doit être les supports. Voilà. Donc là, vous voyez, il faut détruire tous les supports pour faire tomber le nid. Ah mince, fouillé. Ah mince, ils se sont pliés. Là, les abeilles, elles vont revenir. Les abeilles ou des frelons de l'espace. Je ne sais pas. Ils sont bleus, en tout cas. Alors, je ne sais pas vous, mais j'ai l'impression que toutes les créatures sont fluorescents. Alors, où es-tu, sale bête ? Voilà. Ça devrait aller comme ça. Voilà. Toi, on t'élimine. Toi, on t'élimine. Toi, voilà. Et voilà. Et voilà. Les frelons vont être en colère, à mon avis. Et... Ah ! La reine.